Yo les potches à tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, pas mal de petites choses à dire, on commencera avec l'OL féminin, qui a encore une fois remporté l'année dernière qu'elle va y passer un petit moment. Ensuite on parlera de Lyon Clermont la semaine dernière, assez vite fait, parce que pas grand chose à dire dessus. Ensuite Mercato, après on parlera de trophées, de petites statistiques autour de l'Olympique l'Honet, des trophées individuels surtout. Et donc on finira par la préparation du match contre Strasbourg, auquel je serai au stade donc ce soir. Malheureusement il n'y aura pas de vlog, je vous mettrai peut-être des images la semaine prochaine. La semaine prochaine on en parlera peu du match contre Strasbourg, parce que je tournerai la vidéo le dimanche. Ce qui signifie qu'on ne saura si on est champion de France ou non, on espère tellement de gagner ce trophée, donc on parlera surtout de la coupe de France et puis la semaine d'après on fera le bilan de la saison. Donc voilà pour le programme des prochaines vidéos, en tout cas c'est parti pour cette vidéo. On commence par l'OL féminin et félicitations à nos fenotes qui remportent l'ADN Arkema une 17ème fois en 18 ans, c'est tout bonnement exceptionnel. Seul le PSG a réussi à battre une seule fois l'Olympique l'année au cours de ces 18 dernières années, c'était en 2020-2021. Cette fois-ci au terme d'un très beau match où l'OL a su dominer les parisiennes, l'OL s'est imposé 2 buts à 1 avec des buts de Castellino et de Gianni qui font plaisir. L'OL soulève le trophée qui a été remis par Jean-Michel Aulas, ça aussi c'est un signe qui fait plaisir. On ne peut que remercier nos fenotes pour un tel engagement, un tel niveau de jeu proposé. Contrairement aux autres équipes féminines, ils sont une classe au-dessus. On espère que la semaine prochaine, avant la finale de la Coupe de France à 18h, on sera tous derrière nos télés pour supporter encore une fois nos fenotes, mais cette fois-ci en Ligue des Champions. On espère un dernier trophée pour Sonia Bonpasteur qui devrait s'envoler à Chelsea au terme de la saison. En tout cas, quelle beauté ! On remporte encore un trophée. On n'en parle pas assez du rendement exceptionnel de la section féminine de l'Olympique. Toujours très forte, toujours très performante. On avait tellement d'avance sur toutes les équipes européennes il y a quelques années. Aujourd'hui, on s'est fait rattraper par les Anglaises, par les Espagnols notamment. Mais on est toujours là, on a toujours notre place et on est toujours ultra compétitifs. Donc ça fait plaisir et on est là pour s'imposer, pour gagner des trophées. Ça ne s'arrêtera pas de si tôt. On espère continuer dans cette forme étincelante. Bravo à nos féminines qui sont tout bonnement exceptionnelles. Si vous avez d'autres choses à dire dans les commentaires autour des féminines, je les dirai, j'y répondrai avec un grand plaisir parce qu'elles sont exceptionnelles. Il n'y a pas d'autres mots qui les qualifient. Encore une fois, on ne peut être seulement que fier de cette équipe. On ne peut être que admiratif de notre section féminine sur le terrain. C'est vraiment exceptionnel. Bravo à elles, je me répète. Mais franchement, félicitations. On espère que ce sera une saison à trophées pour que ce soit dans les deux sections. D'ailleurs, ça ferait plaisir. On verra donc samedi prochain. On enchaîne avec Lyon-Strasbourg. On s'est imposé 1-0. On a eu de la chance. Bon, Pierre Sage a fait tourner pour ne pas prendre de carton jaune et d'avoir de suspendu pour la finale de la Coupe de France. Mais on s'est imposé grâce à un but d'Aurel Mangala. Je ne sais plus à quelle minute. Mais en tout cas, un but un peu contraire, du moins, à la première période, on va dire. Parce que la première période, on s'est fait plutôt dominer par Strasbourg, par Strasbourg, par Clermont-Ferrand. Ça a été un peu compliqué. Ils ont eu des occasions. Ils ont tiré. Malheureusement pour eux et heureusement pour nous, Anthony Lopez a fait un grand match. On en reviendra beaucoup dans la vidéo. Anthony Lopez. Donc il a été là. Il a été présent sur sa ligne. Il a fait de bons arrêts. Il a été eu homme du match. Ça fait plaisir aussi. Et du coup, nous, on ne s'est pas battu. Même si on avait nos remplaçants, on est allé sur le terrain. On a marqué un but. Avec un but assez difficile à marquer pour notre Aurel Mangala. Un angle assez fermé. Frappant une touche qui passe ce premier poteau. Elle faisait plaisir, franchement. Ce qui nous permet d'être maintenant maître de notre destin avec la défaite de Marseille. Mais ça, on y reviendra en fin de vidéo. Donc félicitations aussi à nos masculins qui sont allés chercher très difficilement cette victoire contre nos rivaux. Non, parce qu'il n'y a pas eu de rivalité avec Clermont. On va dire nos voisins Clermontois. Donc bravo à eux. Même s'ils vont descendre en Ligue 2, ils ont livré une plutôt belle prestation contre l'OL. Même si malheureusement, ils ont eu des problèmes à la finition. Malheureusement pour eux, heureusement pour nous. Donc on ne va pas se plaindre. On a gagné. Ça fait plaisir. On est actuellement 7ème de Ligue 1 avant le match. Les matchs de ce soir. Donc voilà. On passe à la suite. On passe au Mercato, les gars. On continue avec le Mercato. Alors certes, il ne va ouvrir que le premier juillet dans un gros mois et demi, on va dire. Mais les infos sont déjà présentes, surtout dans le sens des départs. C'est la tendance de cette semaine. Mais il y a une info dans le sens des arrivées. On va commencer par celle-là. Mama Valde devrait rester à l'Olympique Léonest. Il n'est pas officiel. Mais c'est sûr, à 99,9% parce qu'il a joué un certain pourcentage qui était inscrit dans son contrat à l'Olympique Léonest, enfin des matchs de l'Ouel. Il a joué un certain nombre de matchs de cette saison. Ce qui fait que Lyon va lever son option d'achat. C'était une clause et je crois qu'elle a 6 millions d'euros son option d'achat. Donc félicitations à lui. Il va rester. De toute façon, il ne voulait pas retourner à Troyes qui descend en national. Ce qui est compréhensible. On ne va pas se mentir. Franchement, il va aller jouer en national alors que tu viens de faire une saison en Ligue 1 et dans un très bon club de Ligue 1. Alors qu'il n'a pas eu la saison qu'il faut, mais c'est un autre débat. Donc Mama Valde, je suis plutôt content pour lui. Alors, il nous a fait un très très mauvais début de saison. Il était inexistant. On avait l'impression qu'il jouait pour l'équipe adverse limite. Mais là, il s'est rattrapé au fil des matchs, au fil de ses entrées. Il a été de plus en plus performant. Il a été décisif. Il nous a fait gagner des matchs. On pense au match contre l'île avec une passe décisive et un but. Donc ça fait plaisir pour lui parce que je pense que c'est un joueur avec du potentiel. Ce ne sera jamais un lac à z. On ne va pas se mentir. Il y a quand même une galaxie d'écarts entre les deux joueurs. Mais en tout cas, ça peut être un bon joueur de Ligue 1. Donc je suis d'avis de le conserver. Ça me fait plaisir pour lui. Félicitations à lui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, les départs, ça va être un peu plus triste. On va commencer par Jack O'Brien. La Juventus ainsi que certaines écuries anglaises sont sur le dossier. Donc la Juventus pourrait proposer 20 millions d'euros. Donc le débat est est-ce qu'à ce prix-là, on le vend ? Moi, non, je veux le conserver. Peu importe. Après, évidemment, si on prend un acte de 45 millions d'euros pour quelqu'un qui a fait un an en Ligue 1 et qui n'aurait pas été censé, c'est pas français, qui n'était pas censé jouer en Ligue 1, qui aurait dû être prêté en Belgique à Molenbeek. Donc ça ferait plaisir de le garder, peu importe le prix. Bon, à 50 millions d'euros, on le vend, les gars, comme je viens de le dire, ça paraît logique. Mais pour 20 millions d'euros, ça vaut la peine ? Non, je vais parler français. Il faut le garder. On va utiliser des mots simples. Il faut le garder à 20 millions d'euros parce que je pense qu'il va encore progresser. Il a encore des lacunes, mais il a un potentiel de fou. On voit cette année qu'il a été très performant, même s'il a fait quelques erreurs. Et ça, ça sera corrigé au fil des années, au fil des saisons. Et je pense que ça peut devenir un très bon défenseur de Ligue 1. Il faut donc le conserver. On enchaîne avec un autre départ. C'est Cadeuere, Tino Cadeuere. C'est officiel autant que Mama Balde. On attend que le mercato soit ouvert pour officialiser, mais c'est sûr. Il va partir définitivement à Nantes. Il a fait une saison à Nantes. Une saison pas exceptionnelle, mais plutôt correcte. Et il part donc pour 25% à la revente parce que Nantes s'est maintenu. Donc l'option d'achat est levée. Bon courage et bonne carrière à lui. Tino Cadeuere, je suis plutôt content qu'il parte parce qu'il n'a pas fait des choses folles à l'Olympique Léonais sauf lors des derbys de sa première saison. Je ne sais plus si c'était laquelle. Mais en tout cas, il avait fait des gros derbys et ça se résume un peu à ça, son passage à l'Olympique Léonais. C'est assez dommage. Mais bon courage à lui. Bonne continuation. On enchaîne. On sait que la casette est courtisée par l'Arabie Saoudite. On sait maintenant quel club est sur lui. C'est Al-Shabaab. On avait dit qu'il y avait plusieurs écuries. Mais il y en a une que l'on sait. Donc c'est Al-Shabaab. Pas une très grosse écurie saoudienne. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont de l'argent. Ils ne vont pas hésiter d'en mettre sur la casette. Et je pense que tout le monde est d'avis qu'il ne faut pas le vendre. Parce que si on le vend, on perd l'ossature principale de notre colonne vertébale. Parce que le mec, il a marqué encore 17 buts en Ligue 1. Et encore, il n'a pas joué contre Strasbourg encore. Ça fait beaucoup d'eux encore. Et il a été absent de nombreuses fois de nombreux matchs. Il est quand même le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1. Derrière qui l'a Mbappé. C'est très fort. Donc félicitations à lui pour cette saison. Et on ne doit pas le vendre. Parce que ça n'aurait aucun sens. N'importe quel prix, je ne vois pas comment on peut le vendre. C'est dire au revoir à des chances de performer l'année prochaine en Coupe d'Europe. Si on y va. Et de performer en Ligue 1 aussi. Donc il faudrait un gros buteur. Et un gros buteur, c'est assez cher. Donc on a Alexandre Lacazette. Il faut le conserver à tout prix. Dernière info. Non, encore deux infos mercato. J'ai oublié qu'il y a une info sur l'arrivée. C'est qu'Aurel Mangala veut rester à l'Olympique l'année. Ça fait plaisir. Le milieu de terrain en profite plutôt boxe-to-boxe. Souhaite continuer à l'Olympique l'année. Il veut qu'on lève l'option d'achat. Moi, je suis d'avis pour qu'on le garde. Il a fait des bonnes rentrées récemment. Il a été très bon quand il était titulaire à l'Olympique l'année. Même contrairement, il a fait plutôt un bon match. Donc on espère le garder. Parce qu'il fait vraiment du bien au milieu de terrain. Avec Matic, avec Kakré. Ça fonctionne plutôt pas mal. Moi, je suis content. Je pense qu'il faut conserver Aurel Mangala. Dernière info qui est la plus triste. Anthony Lopez devrait s'en aller. Selon pas mal de sources, il devrait partir. Alors, il y a l'Arabie Saoudite qui est sur le dossier. Il serait courtisé par l'Arabie Saoudite. Mais aussi par le Sporting Portugal. Quitte à choisir entre les deux clubs, moi, je préfère qu'il parte au Sporting Portugal. Parce que c'est un bon club. C'est un club qui mérite Anthony Lopez. Et Anthony Lopez mérite ce club. C'est tellement un bon gardien avec un caractère exceptionnel. Je me répète, c'est mon joueur préféré, Anthony Lopez. Moi, je voulais qu'il fasse toute sa carrière à l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, je ne pense pas que ça va être possible. Puisqu'il va partir à la fin de la saison. J'aurais aimé qu'il reste qu'il batte le record d'Yves Cheveau. Il sera peut-être à un ou deux matchs, je crois. D'avoir plus de cap que Yves Cheveau. Il aurait pu finir le joueur le plus capé de l'Olympique Lyonnais. Il s'est resté encore une saison, une saison et demie. Malheureusement, ça ne sera pas le cas s'il part. C'est tellement triste. Je ne vois pas comment ça peut se passer ainsi. De toute façon, il devrait être libéré de son contrat pour service rendu. Et ça, c'est tout à fait normal. On ne va pas essayer de tirer de l'argent sur son dos. Donc, c'est très triste. Et malheureusement, il devrait s'en aller pour le Sporting Portugal. Et un hommage lui sera rendu ce soir contre Strasbourg. Je serai au stade pour cet hommage. Je ne me voyais pas y être pour un hommage à un tel joueur. J'espère que tout le stade va être autour de lui. Peut-être des tifos, je n'y crois pas trop malheureusement. Mais sûrement des bons de rôle, ça c'est presque sûr. Je veux un tour d'honneur. Je veux un trophée pour lui. Je veux un hommage magnifique. Et donc, voilà pour Anthony Lopez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De son départ, on peut être que triste. Le peuple lyonnais pleure, les gars. Le peuple lyonnais souffre de son départ. Voilà pour le mercato. On va passer maintenant au trophée et à tout le reste. Notamment au match contre Strasbourg. C'est parti pour la fin de la vidéo. Pour terminer cette vidéo, on commence avec les trophées. Une FP légale des féminines ont été mises à l'honneur. Dans le 11 de l'année, le 11 de la D1. Arkema est encore heureux parce qu'elles ont fait une grosse saison encore une fois. 5 lyonnaises ont été récompensées. On a Gréjambok en défense centrale qui revenait de blessure. Donc ça fait plaisir. Elle a fait une grosse saison. Elie Carpenter latérale droite. On a Lidze Oran au milieu de terrain. Cascarino à gauche et Eugénie Le Sommeur devant. Donc ça fait plaisir. Nos lyonnaises sont présentes. Nos lyonnaises représentent encore une fois le football féminin. Et montent la grande qualité de leur effectif. Donc félicitations à elle. Elle mérite totalement ses trophées. On enchaîne avec le trophée du joueur d'avril. J'avais exprimé mes doutes au sujet que la casette remporte ce trophée. Puisqu'il y avait Aubameyang. Et on sait que les instances de Lidyan préfèrent Marseille à l'Olympique lyonnais. On sait aussi qu'il y avait Ousmane Dembele. Et là franchement la question d'affinité entre le PSG et l'OL. On sait qui la LFP préfère les gars il n'y a pas de doute. Mais le casette a gagné le trophée du meilleur joueur d'avril. Félicitations à lui. Donc il a fait 3 buts. Une passe décisive lors de ce mois. Il a été logiquement récompensé. Ça veut ainsi récompenser sa saison. Son absence aussi lors des trophées de LFP du meilleur joueur de la saison. Félicitations à lui. Il le mérite totalement. Et donc ça fait plaisir. On va enchaîner avec pas mal d'autres petites informations. L'arbitre de la finale de la Coupe de France. C'est François Le Texier. Les gars plutôt un bon arbitre. Le meilleur arbitre de la Ligue 1. Récompensé au trophée UNFP. Il a fait une très belle saison. Avec plutôt pas beaucoup d'erreurs. Même si certains vont forcément en trouver. C'est un humain. Ça ne peut pas être parfait. Mais en tout cas c'est un bon arbitre. Je suis assez content que ce soit lui qui soit désigné pour arbitrer la finale de cette Coupe de France. Il avait déjà arbitré des OL PSG cette saison aussi en Ligue 1. On continue avec Pierre Sage. Les gars, Pierre Sage. Vous avez peut-être vu passer l'information à New York sur Times Square. Sur un écran géant pendant 15 secondes. Il y avait une affiche de Pierre Sage que je vous affiche maintenant. Une affiche que je vous affiche, oui. Du coup avec un message de remerciement pour Pierre Sage. Ça fait plaisir. Il le mérite totalement. L'OL s'étend jusqu'aux Etats-Unis. L'OL s'étend partout dans le monde. Ça montre encore une fois qu'on est vraiment une communauté en or. que les supporters de l'Olympique lonnais sont les meilleurs de France. Je reste subjectif. Évidemment. Mais quand on voit tout ce qu'on fait, franchement, on est vraiment des très très bons supporters. On peut être fiers de nous. Même contre Strasbourg, les gars de le match sera guichet fermé. On en reparlera un petit peu dans quelques minutes, quelques secondes. Donc félicitations à lui, Pierre Sage. C'est amplement mérité. Bravo à lui. On continue avec d'autres petites informations. Le maillot domicile a été officialisé. Donc il sera porté ce soir aussi. Donc vous voyez, c'est un maillot qui est censé représenter le Rhône et la Saône. Alors à part le petit badge qui ne sera malheureusement pas affiché à l'écran. Mais derrière le maillot, sur le côté, il y a un petit badge qui représente le tracé du Rhône et de la Saône. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Mais sur le maillot, on peut comprendre. Mais bon, le rendement n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas le plus beau maillot qu'ils ont sorti. Au début, je le trouvais vraiment moche. Mais je m'habitue un petit peu. Après avoir porté lors du match, on verra ce que ça donne. Je ne le trouve pas exceptionnel. Mais il n'est pas non plus très moche. Ça va, franchement. On a fait mieux. Mais on a aussi fait pire. Donc c'est mon avis sur le maillot. Par contre, la veste que vous avez à l'écran est magnifique. Elle est franchement très pure, très propre. J'adore. Et le maillot de préparation, le maillot d'échauffement, contrairement à celui de cette année, qui est vraiment moche, il est vraiment exceptionnel. Je le trouve super beau. Je crois que je vais l'acheter parce que, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, le maillot est exceptionnel. Il a un rendu fou sur les images. J'adore. Je le trouve original. Je le trouve parfait, en fait. Franchement, c'est un très beau maillot. Donc bravo aux designers qui ont fait du bon boulot là-dessus. Félicitations à eux. Donc on finit avec le match contre Strasbourg. Vous avez vu, Marseille a perdu contre Reims. Les liens, on est libres. Enfin, on est libres. On est maître de notre destin. On est maître d'aller en Coupe d'Europe ou non, alors qu'on était 18e. Et qu'on va reparler dans les prochaines semaines. Mais c'est vraiment fou ce qu'on a réalisé. Et si on arrive à être Européen, ce serait excellent. Donc pour qu'on soit Européen, il faut faire match nul minimum contre Strasbourg, voire gagner. Si on fait match nul, on est sûr d'être Européen. Ça, ce serait bien. Et peu importe le résultat de Marseille. Par contre, si Marseille ne gagne pas, on est aussi sûr d'être Européen, même si on perd contre Strasbourg. Et si Lens perd, on peut devenir 6e si on fait match nul. Parce qu'on a égalité de points avec Lens. Donc si on fait match nul et qu'ils perdent, ou alors qu'on gagne et eux, ils font match nul, on serait encore au-dessus, on serait 6e. Et on jouerait la Ligue Européen, ce qui serait encore plus fou. Les gars, ce serait excellent. Ce serait exceptionnel. Et ça témoigne d'une saison folle, avec des émotions qui ont été dans tous les sens, de tous les côtés. C'était incroyable. Franchement, je suis choqué de la saison. Elle était folle. Du coup, on est maître de notre destin. Il va falloir gagner. Il va falloir se mettre en confiance. Continuer dans cette dynamique de confiance pour préparer la finale de la semaine prochaine, qui sera le rendez-vous de la saison. Le match le plus important de la saison. Je l'ai dit en demi-finale. Je l'ai dit en quarte finale que c'était les matchs les plus importants de la saison. Mais là, on s'est qualifiés. Ce qui fait que ce match, c'est le rendez-vous le plus important. Il faut le gagner. Il faut remporter un titre. Plus de 12 ans après. 12 ans parce que notre dernier trophée, c'était en 2012. C'était une groupe de France. Plus de 12 ans après, on se doit de revenir et de gagner et de battre le Paris Saint-Germain. Ça sera très difficile. Mais il faudra le faire. Et j'ai confiance en nos lyonnais. Ils sont capables de le faire. Voilà pour ça. Voilà pour la vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine pro en espérant d'être champion de France, en espérant d'être européen, les gars. Donc on se quitte sur une phrase de Bart Kulza, ancien journaliste animateur lyonnais. Les gars, l'Olympique lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao, ciao, les gars. Merci. Merci. Merci.